Bonjour, d'abord un excellent résultat pour la campagne des abonnements d'été puisque nous avions un objectif de 8248 et nous avons atteint 8332 abonnements pour le premier numéro. Bien évidemment nous continuons la campagne pour le numéro suivant. La une de l'ATT, Sobre, la photo de la marche blanche pour Naël et un édito intitulé Pas avec lui. Dans cet édito nous revenons sur Macron qui s'agitent pour prétendument défendre des causes qui ne sont pas les siennes, Macron et ses ministres. Macron prétend défendre les services publics, l'école, les transports, la vie des travailleurs, les élus locaux. Il fait mine donc de vouloir protéger la population mais en réalité il prépare ses prochains coups à savoir le service national universel obligatoire pour embrigader la jeunesse et le nouveau plan d'austérité de 60 milliards d'euros demandés par l'Union européenne. Et dans cette situation et bien il faut le dire les dirigeants de la gauche entre guillemets jouent la carte de l'union sacrée. Borne invite les parlementaires à chercher des solutions avec elles ils viennent. Macron convoque les élus de toutes couleurs politiques, ils y vont. Alors que faire dans cette situation bien évidemment le pays est malade comme le dit l'éditorialiste. Mais il est malade de quoi ? De qui ? Il est malade de la politique d'un gouvernement tout entier au service des banquiers et des spéculateurs. Donc la seule issue aujourd'hui pour l'ensemble des travailleurs, pour la jeunesse, c'est d'en finir avec cette politique, en finir avec Macron, rompre avec ce gouvernement. C'est en tout cas la ligne de conduite du Parti ouvrier indépendant démocratique. Alors en pages 2 et 3 nous revenons sur le drame de Nanterre. Nanterre, 27 juin, il avait 17 ans, avons-nous titré la page, les deux pages consacrées à l'assassinat de Noël par la police. Bien évidemment nous revenons sur les faits parce que fort heureusement il y a eu cette vidéo. Sinon que se serait-il passé ? Il est évident qu'à peine l'accident arrivait, le logiciel interne de la police qui s'appelle Pégase a donné une version des faits qui est tout à fait incroyable. L'automobiliste aurait essayé de repartir en fonçant sur le fonctionnaire. C'est donc, nous dit-on, un refus d'obtempérer selon la police. Ce qui est totalement faux et c'est d'autant plus faux que le troisième passager du véhicule a récemment témoigné puisqu'il était entendu par la police des polices lundi dernier et il a expliqué en quoi il n'y avait absolument aucun refus d'obtempérer. Naël a été frappé à coups de crosse à plusieurs reprises. Il était sonné, comme le dit son copain. Le pied de Naël s'est enlevé de la pédale de frein. La voiture a avancé toute seule puisque c'était une automatique et le flic a tiré. C'est ce qui s'est passé et exactement ce qui s'est passé. Et donc, il n'y avait absolument aucune raison que Naël soit tuée par la police. Alors évidemment, c'est un cas particulier dans une situation beaucoup plus générale. Nous revenons sur, d'une part, la loi de 2017 qui donne l'autorisation à la police de tirer dès qu'elle se sent en danger. Et il faut savoir quand même que depuis, en 2022, avec la mise en œuvre de cette loi, plus de 13 personnes ont été tuées pour un refus d'obtempérer. Et puis, nous revenons avec l'avocate Claire Dujardin qui est la présidente du syndicat des avocats de France sur cette dérive d'un État de plus en plus policier arbitraire. Et elle explique très bien comment cette dérive vers un État de plus en plus policier arbitraire se fait sentir dans la dernière période, notamment avec les manifestations contre la loi travail, mais aussi avec ce qui s'est passé plus récemment. D'ailleurs, le SAF se prononce pour le retrait des dispositions de la loi qui permettent à la police aujourd'hui de tuer en toute impunité. Et puis, nous publions bien sûr dans cette page le communiqué du Bureau national que nous avons sorti la semaine dernière, qui revient sur les événements et surtout qui revient sur les responsables, à savoir la politique des gouvernements successifs, qui n'offrent absolument aucun avenir à la jeunesse, ni en termes d'emploi, ni en termes de formation et d'école, ni en termes de services publics. Et c'est bien la raison pour laquelle nous en sommes arrivés à cette situation aujourd'hui. Et puis, vous verrez en page 4, un échange sur cette situation entre cinq jeunes qui sont membres de la Fédération des jeunes révolutionnaires, la FJR, qui étaient réunis à l'initiative de la Tribune des travailleurs dimanche dernier. Et ce qui est intéressant, c'est que des points de vue, comment dire, différents s'expriment. Certains considèrent que le communiqué du PEID ne va pas assez loin et qu'il faut poser le problème de la jonction avec le mouvement ouvrier, avec la grève générale. D'autres expliquent que dans les quartiers populaires, ce qui a été brûlé, c'est tout ce qui est nécessaire pour la population. Il fait allusion aux écoles, aux services publics, aux centres de loisirs, aux crèches, etc. Un autre insiste sur, mais peut-être que finalement, ces jeunes ne se trompent pas de cible. Il y a quelque chose de compréhensible, dit-il. Par exemple, on comprend qu'ils brûlent des écoles parce que c'est aussi l'instrument d'une République qui les maîtrise. Et là, une autre camarade répond que ce n'est pas du tout la solution de brûler une école parce qu'on doit défendre l'école même si elle ne cesse de se dégrader parce qu'elle est issue des conquêtes ouvrières, ce qui est quand même assez juste. Et donc, je pense une vraie discussion qui va se poursuivre dans nos colonnes, mais qui montre que dans une situation difficile, il est important d'organiser la discussion et d'aller jusqu'au bout de cet échange. Notre page correspondance lutte de classe en 5. Nous revenons notamment, on était déjà revenu la semaine dernière sur cette question, mais sur le secrétaire général de syndicat de La Poste qui est menacé de révocation pour fait de grève. Hier, il y avait un rassemblement devant la direction nationale de La Poste à Paris. Donc, nous serons amenés encore à revenir sur cette question. Enfin, menacé de révocation pour fait de grève depuis 2019 et il passe en conseil de discipline. Il passait donc en conseil de discipline hier. Je rappelle qu'un comité de soutien composé d'un certain nombre d'organisations syndicales et politiques, dont le POID 66, a été constitué pour assurer la défense de ce syndicalisme, aussi plus généralement la défense des libertés démocratiques. page 6, la page POID. Nous revenons sur l'un des bulletins des adhérents, celui des agents de la ville de Paris, cette semaine, qui revient notamment sur les conséquences des Jeux olympiques pour ces agents et qui met très bien en évidence le fait que la ville de Paris a exploité gratuitement des agents qui occupaient des emplois à temps partiel, non rémunérés, en dehors de leur temps de travail. Donc, tout est bon pour continuer la surexploitation des agents de la ville et je crois que ça n'est pas terminé. Les pages internationales, d'abord la page 7 sur la seconde tournée des femmes afghanes. Vous savez qu'il y a eu une première tournée avec Asina Sadet et puis la deuxième qui a eu lieu à la fin du mois de juin, qui est passée par Lisbonne, Bilbao, Marseille, Turin et Genève. Et nous revenons sur ce qu'ont dit les camarades, ces camarades qui appartiennent, je le rappelle, au mouvement spontané des femmes afghanes qui manifestent et elles ont, enfin, elle a notamment insisté sur les nombreuses initiatives qui sont prises, malgré la terrible répression qui les frappe pour se défendre, les manifestations, la mise en place de maisons de protection pour les accueillir, la création d'écoles clandestines et sûrement plein de choses que j'oublie. J'en profite pour indiquer qu'on peut verser pour soutenir le Comité international de défense des femmes afghanes. Vous avez toutes les coordonnées du site en page 7. Et puis, bien sûr, nous revenons sur la situation en Palestine, ainsi qu'en page 16, d'ailleurs, notamment la situation à Jenin. C'est sans doute la plus importante des opérations militaires menées par l'armée israélienne au cours des dernières années. Le 3 juillet, en une seule journée, l'armée israélienne a tué 10 Palestiniens, en a blessé une centaine d'autres, dont 20 sont dans un état grave. Je rappelle que le camp de Jenin, c'est là où vivent les descendants des Palestiniens qui ont été chassés de leur terre en 1948. Donc, beaucoup de Palestiniens expliquent qu'à nouveau, ils sont déplacés de force une seconde fois. 3 000 déplacés déjà, 3 000 qui ont dû quitter le camp sur les 18 000 personnes que compte le camp des femmes qui doivent partir avec les enfants dans leurs bras, les bulldozers, des blindés israéliens qui labourent les routes, qui détruisent les maisons. Les personnels hospitaliers indiquent qu'ils ont eu beaucoup de blessés, non seulement atteints par des explosives venus du ciel, mais également par des balles. Et c'est effectivement, l'article se conclut ainsi, la traduction pratique de ce que le quotidien israélien Haaretz, que nous citons en page 7, appelle un ordre permanent pour les pogroms contre les Palestiniens. Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer. Je pense que nous serons amenés à y revenir dans nos prochains numéros. Et puis, la deuxième page internationale, c'est toujours la page contre la guerre, intitulée « Eurodéputés de gauche, cesser de soutenir la guerre de l'OTAN ». Pourquoi ? Eh bien parce qu'à nouveau, le Parlement européen a adopté le 15 juin une résolution de soutien à l'escalade militaire de l'OTAN en Ukraine. Je vous cite un passage. L'Union européenne et ses États membres de concert avec leurs partenaires internationaux et alliés de l'OTAN fournissent un important soutien militaire à l'Ukraine. Et ils renforcent la coopération militaire avec l'Ukraine, notamment par la fourniture de plus de capacités, l'organisation de davantage de formation et des mesures de renforcement des capacités plus importantes. Ça, c'est dans la résolution votée à une quasi-unanimité, 425 pour, 38 contre et 42 abstentions. Et parmi eux, la quasi-totalité des eurodéputés de la gauche française, dont les députés de la LFI. Et Manon Aubry explique que c'est très important parce que cette résolution réitère le soutien de l'Union européenne au peuple ukrainien en expliquant qu'à la fois dans sa résistance face à l'agresseur russe et dans la reconstruction du pays, lorsqu'un accord de paix aura été conclu, quel genre de paix effectivement sera conclu sans un cessez-le-feu immédiat ? Je rappelle qu'aujourd'hui, la question urgente, c'est le cessez-le-feu immédiat pour éviter les centaines de morts chaque jour des deux côtés de la frontière. Et on apprend également que l'administration Biden s'apprête à livrer à l'armée ukrainienne son système de missiles à longue portée, ce qui était prévu depuis un certain temps, mais qui va maintenant se réaliser. Enfin, pour terminer, les deux pages série spécialités, concernant la rubrique « Elle et ils ont pris part à l'histoire ouvrière », il s'agit de l'écrivain japonais Kobayashi, celui qui a écrit notamment « Le bateau-usine » et le 15 mars 1928. Je rappelle que cet écrivain a porté son soutien à la grève générale des ouvriers portuaires en 1927, qu'il a soutenu en 1928 la candidature du Parti des ouvriers et paysans à l'occasion des premières élections au suffrage universel, que la police politique a arrêté à la suite de cette élection plus de 1500 syndicalistes militants communistes ou socialistes, et c'est là qu'il a pris la plume pour rédiger en quelques semaines son premier ouvrage dont je viens de parler le 15 mars 1928. Et puis concernant le cinéma, cette semaine il s'agit des années 50, et il s'agit du film « Le salaire de la peur » d'Henri-Jean Clouseau. Je rappelle que ce film a été tourné en 1953, qu'il est sorti en 1953, et que 53 ce sont les années de grève massive et victorieuses d'un certain nombre de travailleurs en France, notamment les fonctionnaires et les agents des services publics qui ont été rejoints par les mineurs du nord de la Lorraine. Et ce film dénonce la surexploitation de migrants par une société pétrolière américaine. Je crois que ça vaut le coup de lire cet article et d'aller revoir le film. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501